Comment tu as vu tes années depuis que tu es en France, ton évolution, qu'est-ce que tu en penses toi avec ton, tu fais un petit bilan ? Les premières années c'était dur, je pense pour tout le monde qui se déplace dans notre pays. J'ai mis un peu de temps pour me faire en place et pour avoir un peu de chance par l'entraîneur, parce que je n'étais pas connu. Les premières deux années se sont passées comme ça, même si j'ai gagné pas mal de courses, des groupes et tout. J'avais gagné le prix pour danser avec l'excellence, au Lourdes, à l'Euchamp et tout. Troisième de l'épaule, après c'est la troisième année qui est très bien passée, parce qu'il est arrivé le contrat qui m'a donné une grosse chance. c'est normal, donc il m'a donné la chance aussi de monter de bons chevaux. Et après on est tombé sur des chevaux comme la Cressonnière, et même s'il n'est pas arrivé à l'arc, il m'a donné beaucoup de joie et beaucoup de succès. Les groupes 1, les poules, le DIA, après il est arrivé aussi Montormel dans l'année fantastique comme celui-là de la Cressonnière. Le Grand Prix de Paris, Montormel. Et après, l'année d'après, Brampton. Tu sais que tu as quand même gagné les deux poules, le Jockey Club, le DIA, le Grand Prix de Paris. En trois ans et demi c'est pas mal, il te manque que l'arc en fait. Oui, et les seules poules à Deauville. Oui, tu as gagné les poules à Deauville, c'est vrai. Pour moi les poules riches, donc moi j'essaie de gagner l'arc. C'est ton but ou pas ? C'est un objectif pour toi ? Oui. Quand tu es venu en France, tu t'es dit je voudrais gagner l'arc ? Oui, depuis longtemps, oui. En ce moment, je crois que tu es en tête au niveau des gains chez les jockeys. Par contre au niveau victoire, tu étais dans les 10 premiers. Mais ce serait un objectif aussi pour les années à venir d'être Cravage d'or ici ? Bien sûr. On espère toujours avec mon agent qui fait un bon travail avec moi et il m'aide beaucoup. Et moi j'espère que dans les années à venir, ça va arriver. Dernière question, ton but c'est vraiment de rester en France ? Tu t'es installé ici, tu t'y plais ? Genre, dans 10 ans, est-ce que Christian Demoureau sera toujours en France ? Oui, bien sûr. Pour le moment, je ne change pas la tête parce que j'ai ma place là. J'ai mis beaucoup de temps pour l'avoir, là je l'ai. J'ai acheté à la maison, je ne vois pas pourquoi me déplacer dans notre pays. J'ai une fois présenté.